access les requêtes avec critères en SQL. Nous allons maintenant essayer de trouver la liste des noms, numéros de département et des fonctions des employés qui sont soit ouvriers, soit analystes, soit vendeurs. Rien de nouveau dans cette requête, juste une mise en application des concepts vus précédemment. Donc pour cela, nous faisons notre requête. Créer, création de requête, on ferme l'assistant SQL, puis on précise ce que l'on veut voir. Select le nom de l'employé, la fonction qui l'occupe et le numéro de département dans lequel il se trouve. Nom, amp, fonction, node. Ces trois informations sont dans la table temployés, donc from temployés. Et au niveau du critère, en fait, on a trois restrictions. La fonction doit être analyst, la fonction doit être ouvrier, la fonction doit être vendeur. On pourrait mettre where fonction égale analyst, or fonction égale ouvrier, or fonction égale vendeur. C'est juste un petit peu long. Donc je vais plutôt choisir d'utiliser le mot-clé in, where fonction in. Et là, entre guillemets, on va placer chaque fonction existante. Analyste, ouvrier, vendeur. Fermez la parenthèse et on affiche le résultat. Nous avons donc les vendeurs, les ouvriers, les analystes. Avec le nom, la fonction et le numéro de département. Voilà, donc cette petite requête était juste un rappel de concepts que nous avions déjà vus. J'espère que cette mini-application vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner.